Hélas peu favorable, priorité au championnat, et aussi d'un environnement tristounet. Pas de surprise dans la composition choisie par Oulis Piliquet, c'est celle qui est apparue ce matin dans la presse. Environnement tristounet dans la mesure où il fait gris sur Saint-Gal, où il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Un collègue qui n'aime pas beaucoup le football mais qui aime bien le sport m'a demandé hier, l'œil goguenard, si je pensais qu'il y aurait davantage de monde sur le terrain que sur les gradins. Je peux démentir, il y a beaucoup plus de monde sur les gradins que sur le terrain. Il y a vraisemblablement un millier de spectateurs. Et pour être précis, trois drapeaux luxembourgeois contre deux drapeaux suisses. Vous le constatez, c'est un arbitre venu d'Israël. M. Ben Itzak, qui va diriger ce dernier match du groupe 7 du championnat du monde. On sait que la Suisse et le Luxembourg sont éliminés. Hélas, cela nous fait un petit peu mal de le rappeler. Mais enfin, on va jouer, comme on dit, pour l'honneur. Et j'espère pour le plaisir, pour le plaisir des joueurs, et pour votre plaisir, pour notre plaisir. Les luxembourgeois restent sur un exploit, si l'on ose dire, puisqu'ils avaient fait match nul. Weisel contre la Belgique, qui est le qualifié. On connaîtra le deuxième qualifié du groupe ce soir, puisque se joue un match extrêmement important, décisif, entre le Portugal et la Tchécoslovaquie. Alors, les Suisses sont partis, plein de bonnes attentions. Maillot rouge, puissette rouge, faut-il le préciser. Les luxembourgeois jouent dans une composition tactique très conventionnelle, comme les Suisses d'ailleurs, avec un libéraux, avec deux attaquants, qui devraient être le numéro 10. Et Morokouti, un grand garçon blond. Et Malget, le numéro 11. Les luxembourgeois qui bénéficient d'un coup franc que s'en va tirer, Beersens, le numéro 4. On va découvrir ensemble ces joueurs luxembourgeois. Ici, c'est Weiss, qui normalement devrait jouer libéraux. Et récupération Knouf, qui essaye de lancer Tour Quilmas, dont on dit qu'il est en bonne santé. Il s'est remis de sa grippe. Le gardien Van Richwijk, qui est, paradoxalement, le joueur dont on cite le plus souvent le nom dans cette équipe, parce qu'il a toujours beaucoup de travail et qu'il concède généralement beaucoup de buts. Ici, on a entrevue au Lucie Liket, qui, avant le match, a posé les points sur les i auprès de ces joueurs. Il aura tenu à peu près le discours suivant, messieurs. C'est un match qui peut nous apporter des satisfactions, celle de bien jouer et de gagner. Il n'est pas question de brader ce match contre le Luxembourg. Colère, Herrmann. Un match que la Suisse devrait gagner assez facilement. mais, allez savoir, Colère, Knoup, récupération de Heller, un des deux étrangers de cette équipe, à savoir Heller, qui joue en Belgique, à Liège, et Sébéné, qui, on le sait, joue à Haro. Sébéné, pas. Le numéro 8. Tour qu'il masse à la lutte. Avec le libéraux, il a pris de vitesse tout le monde. Il a pris de vitesse et Bossy, et Brisson. Heldmann, Colère. Heldmann, Knoup, Knoup, avec Schauer. Heldmann, qui est retenu, et qui obtient un coup franc. Oui, c'est parfaitement juste. C'est le grand... Alors, j'ai dit, gros plan sur Paul Philippe. À droite, le moustachu, sympathique entraîneur de l'équipe du Luxembourg. Et Colère, pour ce coup franc de la troisième minute. Alors, beaucoup, beaucoup de monde devant le but de Van Rijvick. La tête de qui ? On a cherché la tête de Knoup, on a cherché, on a trouvé celle de Weiss. Et les Luxembourgeois par Groff, le numéro 9. Ici, gros plan sur Sofereur-Bierson. Mais non, c'est Sébéné, là. Oui, c'est Sébéné, l'Argobien. Faute de air sur Maléget. Et c'est Groff qui va tirer ce coup franc. Ici, gros plan sur Ellers, du standard de Liège. Et Groff qui n'avait pas joué le match allé, l'automne passé, un match que la Suisse avait gagné facilement, 4 à 1. Très bon ce centre. Geiger avec Feldman. Longue ouverture de Geiger vers Tourquilmas. Renvoi de Biersens qui finalement... Oui, c'est Biersens qui joue libéraux. On attendait Weiss. Alors, c'est le blond Biersens numéro 4 qui joue libéraux de cette équipe. Voilà un des trois drapeau luxembourgeois auquel je fais allusion tout à l'heure. Bossy, le numéro 2, s'occupe de Tourquilmas. Et maintenant, une balle vers Tourquilmas qu'il ne peut pas prolonger. Bonne sortie de Van Rieckmij devant Knouf. Mais cette balle a été déviée par un luxembourgeois de mauvais dégagement. Heldman hors jeu de Tourquilmas. Six gros plans sur Biersens numéro 4 libéraux de cette équipe du Luxembourg. Récupération Hermann. Il est assez surprenant de constater qu'aucun joueur, même pas les gardiens, ne porte des collants et pourtant il fait froid, il fait très froid ce soir à Saint-Gal. Pour Malger, Malger, Brunner, Gaillère, ici c'est le le banc des remplaçants, vous les reconnaissez. Il y avait Echepul au premier plan, la balle n'est pas parvenue à Tourquilmas, mais il reste super tout de même. Il joue avec Heldman, Geiger, colère, Geiger, Alors on repart, Marini, Air. Il y a Heldman au sens, c'est Souterre qui peut frapper, balle contrée, récupération, colère, est une faute de grotte sur colère. Alors les Suisses n'ont pas amélioré le record qu'ils avaient établi au Luxembourg lors du match allé. Un but 1 à 0 après 16 secondes de jeu par Alain Souterre qui marquait à l'occasion son premier but pour l'équipe nationale. Espérons que ce souvenir pourrait donner des envies aux jeunes joueurs de gratte au père. Heldman Tous les Suisses sur la droite, il n'y a il n'y a que Beaumann sur la gauche. Geiger, voilà le rééquilibrage s'est fait mais on repart tout de même par Marini. Ermann le colère Heldman dans le dos de Groff colère récupération Morokuti puis Pearson Bossy qui s'occupe en priorité de Tourkilmas et Ler Bonne balle vers Sébenet sac de Geiger Sous terre On joue beaucoup par de longues balles en avant On espère de mettre Tourkilmas en bonne position Bossy Alors Weiss à mi-terrain s'occupe assez particulièrement de Souterre Le but après 16 secondes lors du match à l'air est resté sur l'estomac des luttes en bourgeois Bon regroupement défensif des Suisses Healdman Healdman encore une balle longue qui a échappé à Weiss Beaumann Alain Souterre Le centre contre est plutôt deux fois qu'une coup de coin concédé par Beerson Pas tout à fait 10 minutes de jeu 0 à 0 coup de coin pour l'équipe de Suisse le premier de ce match Colère Il est très bien tiré mais bien capté par Vandrichvic Déviation de Morocouti vers Malget mais avantage à Beaumann Geyger Heldman Geyger Er Ermann Évidemment les Suisses ne se démarquent pas très vite et il n'est pas simple de jouer ce ballon Maladresse Dermann Retour à Alain Geyger Mauvaise ouverture Bal perdu Alors je ne sais pas si j'entends bien mais il me semble que certains spectateurs scandent le nom de Fischer qui vous le savez est le libéro de ce Saint-Gal qui est en tête du championnat de Suisse qualifié pour le ton final et qui est le libéro de l'équipe des moins de 21 ans qui a joué et gagné hier contre Saint-Marin Ah tiens mauvais dégagement de Van Rijvick et puis Ermann à Knouf qui est crocheté Alors Schoer Schoer qui commet cette faute sur Knouf c'est un marquage individuel Schoer numéro 3 face à Knouf et puis le numéro 2 aussi face à Tourtilmat qui vous prend très vite joué Ermann Köhler alors Ermann cherche la tête d'Hoddy Deldelman déviation et puis Birson pour un deuxième corner que s'en va tirer Souter Van Rijvick il est grand bien sûr Van Rijvick mais il a pu prendre ce ballon sans grande difficulté Beaumann Ermann Beaumann Ermann Souter Collaire ça c'est bien joué à une touche de balle évidemment le tir n'est pas parti mais c'est sans doute de cette manière là que les Suisses parviendront à à mettre les Luxembourgeois hors de position car ils sont assez athlétiques les Luxembourgeois certes sont des amateurs à l'exception de Ehlers et de Sébénet mais en fait tout de même ici Gros Morrocouti obtient un coup franc après cet accrochage avec Marini qui fait sa rentrée avec l'équipe nationale Sébénet une devée Gros avantage aux Luxembourgeois bon centre de Sébénet et puis tire goal et bien voilà mauvais renvoi de Beaumann et 1 à 0 pour le Luxembourg Malger après 13 minutes 50 oh oui on peut pleurer il y a même la mascotte qui pleure le mauvais renvoi et le but 1 à 0 Malger pour le Luxembourg alors on va arrondir à 14 minutes grosse erreur défensive de Beaumann et Malger ouvre la marque 1 à 0 et bien messieurs les joueurs suisses je crois que vous savez ce qu'il reste à faire pour réagir plutôt vite car les quelques derniers supporters qui vous restent ne supporteraient pas une telle humiliation ne supporteraient pas que l'équipe de Suisse perde ou en tout cas ne gagne pas même contre le Luxembourg enfin on n'en est pas là et il reste encore beaucoup de temps mais c'est le seul adversaire que l'équipe de Suisse a battu 5 fois en 5 matchs et c'était à chaque fois lors de matchs qualificatifs pour la coupe du monde cette équipe du Luxembourg a des supporters vous en avez eu la démonstration accrochage entre Marini et Malger mais M. Ben Isak n'était pas intervenu Eldman et alors Eldman sous terre qui est face gros sous terre alors nouvelle difficulté cette fois-ci face à Weiss qui suit sous terre partout et avantage au Suisse qui n'a pas réussi cette allonnade grosse petite balle par-dessus Eldman excusé alors Paul Philippe est en train de vivre des minutes exaltantes lui qui a déjà été comblé Weiss Weiss lorsque son équipe a fait match nul 1 à 1 contre l'équipe de Belgique et puis là l'équipe du Luxembourg qui gagne 1 à 0 contre l'équipe de Suisse à Saint-Gal c'est vraiment très exaltant pour l'entraîneur national de cette équipe d'amateurs Geiger vers Eldman Geiger Oman Erman par-dessus Weiss mais la balle ressort de la défense blanche elle a été déviée vers Erman qui remet au centre la tête de ouais 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 monsieur Ben monsieur Benitzak a hésité à siffler pénalty et il a peut-être eu tort d'hésiter parce qu'alors vraiment Knoup a été retenu par le maillot regardez au moment où il allait pousser ce ballon alors là il y avait une faute de Chauert sur Knoup dans les 16 mètres après 17 minutes l'équipe de Suisse doit avoir d'autres moyens qu'un pénalty pour égaliser Beaumann Geiger le moins qu'on puisse dire c'est que Oli Silicay est pentif c'est un euphémisme Beaumann c'est Marini qui avait mis ce ballon hors du jeu enfin les supporters luxembourgeois mettent pas mal d'ambiance ici à l'Esponmos alors évidemment il n'y a pas autant d'ambiance que lorsque jouent Zamorano Rubio Egui et autres Gambino et Mardones mais tout de même il y a de l'ambiance on ne s'y attendait pas c'est assez agréable évidemment que les bravos s'adressent aux luxembourgeois Geiger projeté à mi-terrain par Morocouti Heldman alors Tourquilmas passe en force Cébenet petite balle au centre envoie vers le Cervetia faute de Gros c'est assez agréable ils s'amusent bien ils sont contents tant mieux c'est toujours plaisir de voir des gens satisfaits dans les stades de football 20 minutes 1 à 0 pour le Luxembourg Caufran Colère tête de Knouf contrée récupération sous terre Marini pas de problème pour Bossy le Pierson qui vaille Colère qui récupère beaucoup beaucoup de balles à mi-terrain Geiger Heldman alors le centre d'Heldman n'est pas très précis et puis Tourquilmas a regardé sortir Van Rijvick sans aller le taquiner Beaumann on sait que cette journée du 15 novembre est extrêmement importante dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde et au moment où vous suivrez ce reportage en différé vous connaîtrez sans doute tous les résultats ou peut-être tous les résultats car on va sans doute jouer assez tard au Portugal entre le Portugal et la Tchécoslovaquie Beaumann Knoop on cherche Heldman on a trouvé Grosse R et les Luxembourgeois sont plus vifs ils se déploient en contre-attaque action de rupture mais manque outil sur les talons de Gires de l'ancien Hermann Knoop Hermann comme c'est mauvais en fait ce soir il ne manquera le nom que le nom de trois qualifiés les deux africains première décision vendredi soir deuxième décision dimanche et puis le dernier qualifié de la CONCACAF c'est à dire du match décisif entre les Etats-Unis et Trinidad Tobago mais tous les autres finalistes seront connus malheureusement dans ces finalistes il n'y a pas l'équipe de Suisse évidemment quand on perd 1-0 Grotte-Luxembourg on ne peut quand même pas prétendre se retrouver avec les meilleurs du monde Geiger Souter Air Eldman mauvais contrôle récupération Jires Pearson qui tergiverse récupération Bowman Souter Eldman Geiger Ergman Souter Cébenet Collaire Geiger Eldman à contre-pied Collaire Cébenet Jires relais avec Weiss puis là-bas c'est Malgey l'auteur du but et évidemment que plus le temps passera plus il sera difficile aux Suisses de prendre le match en main et de conduire ce ballon à leur guise car le terrain va vite se dégrader il est très gras regardez on voit déjà des mobs qui se sont levés regardez comme la balle saute et évidemment que ce sera à l'avantage des défenseurs il y a deux petits drapeaux suisses qui sont sortis des poches alors il y a quatre drapeaux suisses contre trois luxembourgeois mais 1 à 0 sur le terrain pour le Luxembourg pour qu'il match sous terre poursuivi bien sûr par Weiss Pearson Malget et là puis Morocouti et là Cébenet Malget ah il a posé tirer Malget ouverture là-bas à droite vers Jires et puis son stage de air devant Malget et oui vous voyez qu'un du public de qualité et il sauve devant Malget qui était en bonne position pour le 2 à 0 et cela après 26 minutes de jeu alors qu'est-ce qu'on va vers un corner il a sape Paul-Philippe il a sape il a sape de victoire alors qui est-ce qu'il va tirer ce coup de poing et bien c'est Gros on remet ça renvoi de Thermann j'ai eu un joueur Gros à peine plus de 20 ans 21 ans et qui est-ce qu'il va tirer Turquilmas qui n'est pas parvenu à se libérer de Bossy alors alors coup Franck va tirer Eldman ah non c'est une remise en jeu Eldman Geiger et Oman Maljet Heller Maljet n'a pas passé Geiger Weiss euh Beertens pardon le voici Weiss j'y reste Heller ne peut pas reprendre ce ballon colère Souter Geiger Marini allez Suisse se donne de la peine et ils en ont Geiger Marini Hermann avec Sebenet alors coup franc apparemment non même pas dégagement 6 mètres le barquage est très strict il y a peut-être beaucoup de choses à changer n'est-ce pas ou les siliquets le marquage est très strict de la part d'élus en bourgeois marquage individuel qui fonctionne ma foi fort bien qui gêne les joueurs suisses dans leur progression bonne détente de morocat de morocouti qui récupère à Hermann haute de Heller colère Geiger Turquille turquille Gir Souterre, Errmann, Heldmann. Alors, Erre, hors jeu, de Knoop. Alors, dégagement de Biersens, Errmann. Tortuilmaz perd souvent ces duels avec Botti. Et sur le banc, vous l'avez vu, il n'y a pas un seul attaquant. On a vu à deux reprises de Bandéhichu. Il n'y a pas un seul attaquant sur le banc. À part peut-être Bonvin, qui n'est pas un authentique attaquant comme Tortuilmaz, qui est un peu hors de forme. Grosse. C'était pour Malchette. Geyer. Marini, Heldmann. Et couperon pour faute sur Knoop. Faute comique par Schauer. Et c'est Colère qui va tirer ce coup-franc de la 32e minute. 1 à 0 toujours pour le Luxembourg. Alors, Err est monté. Dégagement raté de Malchette. Et puis Geyer dans le paquet. Renvoi de Pussy. Knoop. Ah ben, il y avait au moins une tentative de but d'Alain Schauter. Tentative de but d'Alain Schauter. Mais toujours 1 à 0 pour le Luxembourg. On n'a d'ailleurs pas beaucoup vu Alain Schauter depuis le début du match. C'est Bénin. Colère. Herrmann. Faute de main de Schauer qui va se faire avertir pour anti-jeu. Avertissement de Schauer. 33e minute pour anti-jeu. Il a retenu le ballon avec les mains. Alors que son adversaire partait dans son dos. Comprends Geyer. Un petit mur tout de même. Oh, Geyer ne va pas tirer. Petite balle vers sous terre. Herrmann. Beaumann. Et puis renvoi de Birsen. Err. Balle luxembourgeoise. Ah, il y croit, Paul-Philippe. Il y croit, pourquoi pas. Actuellement, ces joyeux amateurs tiennent très très bien le coup. Ils se défendent, certes, mais ils mènent 1 à 0. Faute de Weiss. Sauterre. Tour qu'il m'a. Knouf de parprendre. Dégagement de Bossy en catastrophe. Err. Geyer. Malchette. Morokuti. Grosse. Ah, ils sont mal pris là, les luxembourgeois. Et le petit Grosse perd le contrôle de cette balle. Et puis, la mascotte n'a pas perdu espoir, elle. En fait, vous avez vu, elle a un joli vêtement, la mascotte. Elle est au moins sûre de ne pas avoir froid, elle. C'est toujours ça de brille. Heldman. Errman. Knouf. Bien joué, Heldman. Bonne action de football des Suisses, mais Heldman tire pas le meilleur profit possible de ce ballon. Sauterre pour ce corner de la 36e minute. C'est pour Err. Il n'a pas très bien frappé et gêné qu'il a été par le grand Helort, le grand blond Helort et par Errman. Errman pour ce dégagement. C'est pour Errman. Heldman. Geiger. Kohler. Sauterre. Beaumann. Knouf. Retour au Lucernois. Geiger. Ah, le marquage est vraiment très très serré. Il n'est pas facile de trouver un coéquipier. Là, il y a eu un mauvais renvoi de Schoer. Et puis, on retourne vers Schoer. Qui se heurte à l'arbit. Les luciens bourgeois sont remontés le terrain très très vite, exhortés qu'ils sont à le faire par Paul Phillips. Geiger, ouverture vers Schoer avec Helort qui protège bien cette balle et ce sera un nouveau dégagement à 6 mètres. Et déjà dans le public, on entend quelque chose de supporters luxembourgeois. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Bon ben, ils auront gagné en tout cas pendant 38 minutes et 40 secondes, 1-0. Et pour le moment, les fuites d'Oulis Siliquet n'ont pas du tout trouvé l'ouverture. Ah, ça devient héroïque quand on voit jouer Gros. Récupération, Eldman. Non, sous terre. Bonne ouverture vers Hermann. Petite balle vers Tourkilmas qui n'a pas réagi. Il n'est pas très bon Tourkilmas ce soir. Manque de dynamisme. Colère. Faute de Bossy. Finalement, le spectacle, il est sur le banc de touche là devant nous, sous la tribune. Car vraiment, Paul Phillips est en train de jouer le match de sa vie. Il est très, très excité. Il est tout le temps debout. Il donne des angles, il gesticule. Alors, pardon, sous terre. La tête de Tourkilmas, Pearson. Récupération sous terre. Oh là là, que tout cela est conçu. Alors, le pauvre Tourkilmas était sur la trajectoire. Il a pris le ballon dans l'estomac. Colère. Avec Heller. Avantage au Luxembourgeois. Encore 5 minutes, 1-0. Pour le Luxembourg. Colère. On croit rêver. Ah, ça va tourner au cauchemar. Alors, Heldman. Avec Pearson. Colère. Bonne fin de colère. Et bonne prise de balle de Van Rijvick. Devant Knoup. L'arbitre fait signe aux soigneurs qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir. On revoit la très jolie feinte de Colère. Ce très bon centre. Destiné à Knoup. Alors, dégagement du capitaine Pearson. Capitaine et libéraux de cette vaillante équipe d'amateurs. Ehre. Ehreman. 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 Colère. Ehreman. Souter. Beaumann. Retour de Jires. Il lance immédiatement. Euh... Cébénet. Malchette. Et puis feinte de Morocouti qui a surpris Jires. Ehreman loin, loin à la lutte avec Weiss, bien sûr. Avantage au Luxembourgeois. Nain. Gaillère. Ehre. Gaillère. Colère. Colère. Évidemment, il n'a pas d'autres possibilités car les coéquipiers tout en rouge sont très bien marqués comme le semble le montrer Paul-Philippe. Évidemment que cette équipe de Suisse ne dispose pas d'Elié. Et dans un match comme celui-ci, surtout, cela se ressent beaucoup à l'approche du but luxembourgeois. Car les Suisses ont tendance à jouer dans un entonnoir vers les deux avançantes que sont Knoub et Tourtilmas. Et là, on n'a pratiquement jamais vu Beaumann ni Marini jusqu'à la ligne de fond prendre des risques offensifs. On repart systématiquement par le centre. Il y a même une bonne balle ici d'Hermann à Malgette, l'auteur du but. Moro Kouti. Et puis maintenant, Cébené, Moro Kouti, Weiss, Jires. Et nous qui voulions croire avant ce match qu'il pourrait être bon, exaltant, avec beaucoup de buts, des actions de jeu, un match spectaculaire, à défaut de ne plus compter pour quelque chose, au moins qu'il fasse plaisir à tout le monde. Alors, È a été obligé de commettre une faute sûrement au Kouti pour empêcher le luxembourgeois d'aller au but. C'est une faute symbolique de l'impuissance de cette équipe nationale face au modeste luxembourgeois. qui se bagarre bien, qui joue bien, qui joue avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est peut-être ce qui manque aux professionnels suisses. On approche de la 45e minute. Encore 10 secondes. Est-ce que M. Isaac va prolonger d'une minute ou d'un certain temps ? Il en a tout loisir. Alors, Cébené, pour ce coup-franc de la 45e minute dans le mur corner. Largovien, Cébené. Alors, M. Isaac va apparemment laisser le temps à Giresse de tirer ce coup de coin. Le troisième pour l'équipe du Luxembourg. Trois pour la Suisse. C'est bien tiré. Ça a cherché la tête de Malgette. Il a trouvé celle d'Hermann. Et les Suisses ne peuvent pas se dégager. Brunner, Tourquilmas. Tourquilmas a passé et possible, mais il a reçu un coup. Coup de coup de sur la nuque. Et les deux douzaines de supporters luxembourgeois qui sont devant nous siffle, siffle, siffle. Ils sont venus avec des sifflets colorés. Vous les entendez sans doute. Ils font vraiment beaucoup de bruit. Facile pour le gardien luxembourgeois, d'autant qu'il y avait une faute. Alors, que se passe-t-il? On n'a pas très, très bien vu là-bas ce qui s'était passé. Bien. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Pour quelle raison M. Itzak fait retirer ce coup franc. On joue depuis 46 minutes et 46 secondes. Pearson. Paul Philippe regarde la montre du stade en se disant pourquoi M. Itzak n'arrête-t-il pas ce match? Eh bien, voilà qui est fait. 47 minutes pour une première mi-temps. Ma foi à l'image du temps. Triste, tout net. Grise. Et 1 à 0 pour le Luxembourg par Malget à la 14e minute de jeu. On se retrouve tout à l'heure pour une deuxième mi-temps qu'on souhaite de meilleure qualité. nous voici à nouveau à l'Espenmos à Saint-Gal où il s'est passé un incident tout à fait imprévu et sans gravité. A savoir que lorsque M. Itzak, l'arbitre israélien, a envoyé les équipes aux vestiaires, la moitié de l'éclairage est tombée en panne. Et après une longue interruption, l'éclairage est revenu in extremis de telle manière que l'arbitre israélien a pu donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps et maintenant il a sorti son carton jaune sous les yeux de Heller qui vient de commettre une faute. Alors il y apparaît-il 2500 spectateurs où on veut bien. On prend note 2500 spectateurs. Il nous a semblé qu'il y avait moins de monde que cela. Peut-être les invités ne sont-ils pas tous venus. Alors soyons sérieux, il y a un changement dans l'équipe de Suisse. Alain Souter a été remplacé par Christophe Bonvin qui porte le numéro 14 que vous voyez d'ailleurs en bas de votre écran. Donc 1-0 pour le Luxembourg alors qu'Hermann était à la lutte avec Heller. Le voici Christophe Bonvin, le servicien, le valaisan de Genève. Alors ce qu'il faut préciser c'est qu'on s'est vraiment posé des questions. On est allé s'informer auprès des dirigeants. Est-ce que ce match serait arrêté ? Est-ce que ce match serait rejoué ? Alors le règlement précise ceci. On va d'abord suivre cette action avec Turquie le match pour Bonvin en jeu. Bonvin était en jeu. Alors le règlement précise ceci, c'est que 20 minutes après l'interruption du jeu, on revoit cette action. Oui, on n'est pas certain que Bonvin était en jeu car Pearson semble-t-il était en retrait. Enfin, qu'importe, 20 minutes après l'interruption obligatoire nécessaire du match, en l'occurrence pas de la moitié de l'éclairage ici à l'Espagne-Mos. L'arbitre peut arrêter le match et obliger les équipes à le rejouer. Mais comme ce match n'a vraiment plus aucune incidence sur le déroulement de l'éliminatoire de la Coupe du Monde, les deux fédérations et la FIFA auraient pu se mettre d'accord si la fan avait duré plus longtemps, auraient pu se mettre d'accord pour ne pas recommencer le match, pour ne pas le rejouer. le résultat de 1 à 0 en faveur du Luxembourg, UTT alors enterriné. Pour la plus grande joie de Paul Philippe, mais pour le... la plus grande déception d'Oulis Tilliquet qui allait rester accablée à la mi-temps. Enfin, il reste 45 minutes aux professionnels suisses pour rétablir une situation assez honteuse. à l'encouffrant Gaillère. La tête de Sébenet. Bonvin. Retour vers Beaumann. Les Luxembourgeois jouent vraiment le match de leur vie. C'est comme si ce soir ils jouaient leur qualification faute de colère sur Heller. C'est comme s'ils jouaient ce soir leur qualification pour aller en Italie. Avertissement aux Uriquois. Ah bien, déjà deux cartons en moins de quatre minutes. Première minute de jeu, avertissement de Heller. et puis maintenant avertissement de colère. Oh, le malheureux a l'air sérieusement touché. Mais on discutait tout à l'heure avec le vice-président de la fédération luxembourgeoise. Oh là là, monsieur Isaac semble demander une cilière. Alors on aimerait bien peut-être revoir la faute commise par colère. Eh bien non, on ne la revoit pas. Mais c'était un bien sérieux accrochage. Enfin, heureusement, le joueur de Liège se retrouve sur ses pieds. C'est déjà rassurant. Mais il a été durement encroché par colère averti à la 49e minute de jeu. Rediscuté pendant ce long arrêt, cette longue mi-temps avec le vice-président et lui disait au environnement si la lumière ne revient pas, peut-être que nous nous serions d'accord d'arrêter le match. Évidemment, c'était assez fantastique de pouvoir porter sur les listes des statistiques Suisse-Luxembourg-0-1. Mais enfin, on n'en est pas là. La lumière est revenue. On espère qu'elle sera aussi revenue dans le jeu des huiles. On a déjà dit en première mi-temps, les Lissambourgeois jouent avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir et qui contraste singulièrement avec le manque d'imagination et d'engagement et de volonté des professionnels dirigés par Oulis-Syliquet. Pearson va pouvoir tirer ce courant. La tête de Gueyer. Oh, terrible. Terrible tir de Sébenet. Superbe, ce tir de Sébenet qui a passé à peut-être deux mètres du cadre du but de Martin Brunner. On va le prendre note qu'à la 51e minute, ce ralenti nous permettra de mieux mesurer la distance qui séparait le photo du but Brunner du ballon. Regardez, une frappe très sèche. Elle n'a pas passé loin. Vraiment magnifique cette frappe de Sébenet après 51 minutes de jeu. En fait, les Luxembourgeois se sont créés plus d'occasions de but que les Suisses. Ce qui est quand même assez significatif. Gros avec Herrmann. C'est une véritable révélation ce jeune joueur Gros que l'on n'avait pas vu lors du match aller et qui vient d'être intégré à cette équipe nationale du Luxembourg. Il joue à l'union sportive du Luxembourg. Gros précisément. Petite balle vers Malget. Et alors Gros avec Eldmann. et on a le sentiment que Chefou va faire son apparition dans l'équipe. Bonvin, bon tir de Bonvin. Et bien voilà, enfin, 53e minute. Bonvin égalise 1 à 1. Bonne ouverture de Gaillère et puis Bonvin, très bon geste technique, excellent démarrage et le malheureux Van Riechwyk est pris au premier poteau sous ses bras 1 à 1. On ne s'attendait pas à ce que le tir de Bonvin trompe le gardien luxembourgeois au premier poteau. Ah bah tant mieux, ça permet aux Suisses de respirer et à nous aussi parce que vraiment la première mi-temps était indigne de 11 professionnels. Monsieur Issac a laissé jouer. C'est Benet. Ouverture de Chavert. Vaille. Non, c'est Pearson, pardon. Malget. On ne saurait se satisfaire de cette égalisation, bien sûr. Alors, ou pour francs, ou pour maire. Allez savoir ce qu'a décidé Monsieur Issac. ça sera un corner. Je ne sais pas si vous l'istiliquez beaucoup plus soulagé maintenant, mais c'est une... C'est un début. Du moins, on croit que ce n'est qu'un début. C'est le R. Alors, oui, la reprise de Jires c'était nettement moins bien cadré que celle de Cébénet tout à l'heure. Vous constatez que les supporters luxembourgeois applaudissent malgré tout. Guéguerre. Il a nouveau tenté de jouer vers Bonvin, mais ça n'était pas très précis. Bonne intervention de Guéguerre devant Morocouti. Remise en jeu, j'y reste. Et balle au Luxembourg. Oui, oui, oui. Elle a roulé sur le pied de Bonvin. Maggette. Morocouti. Guéguerre, Hermann. Guéguerre. Vous constatez que le terrain devient difficile à jouer. La balle saute sur un terrain très inégal. On voit des Jires. Beaumann. C'était pour Knoop. Bonvin. Alors, à qui le dernier mot ? Au Luxembourgeois. Birson. Remise de Morocouti. Avantage à Birson qui insiste. Bonne ouverture vers Sébenet à la lutte avec Guéguerre qui est plus rapide. C'est incontestablement le meilleur joueur suisse, Alain Guéguerre, ce soir. Marini. Eldeman. Mauvaise balle de Eldeman vers Kolaire. Morocouti à mésentente avec Ehlers. Retour vers Larcovien. Puis Marini. Guéguerre. Et Bonne balle vers Bonvin à nouveau. et puis derrière Ehlers il y a Eldeman qui a pu récupérer Erman. Guéguerre. Erman. Vers Bonvin. Chires et Bonvin. Ah joli ce qu'a fait Bonvin. il est projeté par Weiss. Eh bien on disait de Bonvin qu'il ne tenait pas d'une grande forme au vu de ce qu'il montre avec son club lors de ses dernières sorties. Eh bien il fait un bon début de deuxième mi-temps. Arrivée de chez Poul qu'on avait vu s'échauffer tout à l'heure. Alors qui va sortir Eldeman? 59 minutes 59 minutes 59e arrivée de chez Poul alors on va suivre ce coup de Beaumann tête de Heer voici Eldeman le joueur de Wettingen Il semblerait qu'au sujet de Wettingen que le tribunal du sport ne prendra pas sa décision avant une dizaine de jours peut-être avant la fin du mois de novembre c'est évidemment une procédure très longue trop longue qui peut avoir des répercussions sur le championnat mais enfin revenons à l'équipe nationale et qui va précisément jouer à Wettingen avec Lausanne dimanche Heller Heller Bonvin ah il est bon Bonvin excellent Bonvin centre vers nous récupération Marini colère remise Erman et avantage à Pearson faute du suit coffrant et voici le numéro 16 Raider à très joli le coup de pied de Van Rieswig sur ce dégagement regardez où est tombé la balle à 22 mètres du but de Brunner colère Knou Tourtilmas ah il va tirer Tourtilmas oui c'est juste c'est juste c'est bien bravo belle frappe bon but Van Rieswig n'a pas bronché alors vraiment la contre-attaque des Suisses a été très très rapide et à la 61ème minute l'équipe de Suisse prend l'avantage l'ouverture de Knoupp était parfaite et regardez personne n'attaque Tourtilmas alors là il a une superbe ouverture et Van Rieswig n'est pas tout à fait innocent sur ce deuxième but alors Tourtilmas qui avait marqué son premier but avec l'équipe nationale lors du match allé au Luxembourg il avait même marqué deux fois et bien voilà une situation qui est déjà un peu plus convenable pour l'équipe nationale qui s'est certainement fait tenter à la mi-temps par Uli Silic Gires sur Beaumann alors Gires n'a pas pu passer Schoer Svaï et puis maintenant Morokuti ouais c'est bien vu Verre c'est bien vu je verrai l'heure ce qui arrivait très très rapidement alors maintenant Paul Philippe va pouvoir procéder au remplacement qu'il souhaite et bien c'est précisément Morokuti qui a donné ce sens qui va sortir alors Morokuti sort le numéro 16 Raeter arrive 63ème minute alors deux changements dans l'équipe de suite puisque Cheboul et Bonvin ont remplacé Eldman et Souter et un changement dans l'équipe de Luxembourg Raeter succède à Morokuti et puis deux à un pour l'équipe de suite voici Raeter précisément Gaïger Intervention de monsieur Issac qui accorde un coup au luxembourgeois alors un peu plus en arrière s'il vous plaît et puis voici Bonvin qui a dynamisé cette incontestable l'équipe nationale grâce à un très bon début de deuxième mi-temps Beaumann et qui a enlevé ses cuissards à l'habitant Bonne balle vers Colère puis Beaumann Bonvin dans les jambes de Heller et puis maintenant Paye relais avec Raeter Heller Gros Raeter Il n'a pas encore retrouvé le sourire au lit Silicain C'est peut-être le froid qui lui crie les gencives chez Poules Gros Mal perdu et puis là-bas Knoop qui tente s'échapper mais Chavert l'accroche Ils sont sympathiques les supporters de cette équipe luxembourgeois d'abord d'être venus jusqu'à Saint-Gal et puis ils ont cessé d'encourager leur équipe vraiment Ils sont exemplaires J'y reste Oui, faute de Malgette sur Colère Gaiguer Ball dévié par Malgette récupération Knoop Marini Knoop Gaiguer On est reparti au point de départ Hermann Bowman passe à Jires Alors lequel va gagner ce duel c'est le leçon bourgeois Alors on ne sait pas ce qu'écoute ce monsieur mais probablement le reportage d'un autre match plus important que Suisse-Luxembourg je pense entre autres à Allemagne fédérale contre le Pays de Galles qui joue à peu près à la même heure que ce Suisse-Luxembourg qui joue un peu plus tard Évidemment que l'engagement est l'affluence populaire doit peut-être doit être autre chose qu'il y ait un match de liquidation qui n'arrive pas à enthousiasmer Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tilman il y a une année il y a une année il y a une année aux deux ans il aurait sans doute frappé juste et fort mais Einzermann n'est plus tout à fait au mieux de sa forme c'est le moins qu'on puisse dire sera-t-il encore avec l'équipe nationale l'année prochaine arrivera-t-il à ce centième match historique sur l'ensemble de sa carrière et sur ce qu'il a donné au football suisse et en particulier à l'équipe nationale on répond incontestablement oui mais ça n'est pas avec lui sans doute qu'il s'agit de construire l'équipe de Suisse des prochains championnats d'Europe enfin ça c'est l'affaire d'Oli Stilic et Malchette dans les pieds de Beaumann Bonvin alors c'est dans l'autre temps ce qu'il faudrait jouer Bonvin oblige Bruner à sortir oh ça fait du bien à Bruner qui doit avoir peut-être un peu froid les jambes nues Cheneau Ermann Gaillère Marini Marini centre manqué imprécis et c'est Gros qui a mis en corner on a commencé le dernier quart du match puisque l'on joue depuis bientôt 26 minutes dans le deuxième mi-temps 2 à 1 pour l'équipe de Suisse qui a retourné la situation à son avantage Bonvin il est bien tiré ce corner tête de Heller puis de Malchette colère Beaumann il n'a pas été jusqu'à la ligne de fond Beaumann de partir dans les espaces le long de la ligne de touche colère dans les pieds du libéraux Beaumann le gros Beaumann Birsten alors que l'entraîneur Paul Philippe va procéder dans les minutes qui viennent à un nouveau changement de joueur Beaumann Knoup joue vers Ermann Ermann Knoup Knoup a un 6 car la balle a échappé à Gros Marini face à Gros ah retour à chez Paul quel manque d'imagination et d'engagement dans cette équipe nationale Ermann c'était un tir au but mais Charles précisait Let's go! 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 J'y reste dans les pieds de Beaumann mais il a récupéré J'y reste Hellerts Malgett Hellerts Malgett Hellerts Le retour au professionnel de Liège Malgett Hellerts Oh la la! C'était presque un tir au but plutôt qu'une passe à 100 coups équipiers qui était à 5 mètres Enfin les Luxembourgeois rêvent encore d'un exploit et rêvent de faire match nul en Suisse contre l'équipe de Stiliquet C'est un exploit moins... moins difficile à réaliser que de faire match nul en Belgique c'est évident Enfin l'équipe de Suisse mène 2 à 1 Égalisation de Bonvin puis Tourpilmasse 2 à 1 Répondant à un but de Malgett en première mi-temps un peu avant le quart d'heure Pearson pour ce coup de la 73ème minute C'est Hellerts puis Malgett Kohler Herrmann Kohler puis Sheppel Gaillère Herrmann Marini Mauvais sens de Marini c'est le 2ème de suite pour une fois qu'il s'engage à droite enfin 2 fois qu'il s'engage à droite il a... il a moqué ses sens quand il a vraiment pas fait un bon usage du ballon On a le sentiment que les amateurs luxembourgeois employés de banque et fonctionnaires pour la plupart d'entre eux au Luxembourg on a le sentiment qu'ils sont plus frais physiquement que les joueurs suivent que les professionnels suivent à chacun d'en tirer les conclusions qu'ils souhaitent pour l'équipe de l'équipe de Luxembourg on va Bonvin D'abord, le but marqué par Souterre, je vous en parlais en première mi-temps, après 16 secondes de jeu, ça fait un record de vitesse. Et puis peut-être, hélas, un autre record moins réjouissant, c'est celui de jouer devant seulement 2500 spectateurs. C'est en tout cas le chiffre qui a été annoncé par les haut-parleurs. On le prendra pour de l'argent comptant. C'est peu, c'est dérisoire. Turquilmaz, latéral gauche, et Hermann-Hellier gauche, hors-jeu. Les Rijter remise vers Malchette. Ah, il est costaud, ce Malchette, c'est un super baclet, regardez. Geiger vers Hermann. Pardon, vers Bonvin, excusez-moi. Puis Beaumann, Bonvin, crocheté, faute. Alors, Bonvin, proteste contre la faute commise par le luxembourgeois, le capitaine Pearson. On ne va pas s'énerver dans un match presque amical, s'il vous plaît, messieurs. Songez plutôt à marquer des buts. 77 minutes, Hermann, la tête de Knouf. Van Dresvik qui aura été assez gentil avec les Suisses, parce que les deux tirs de Bonvin et de Turquilmaz pour appuyer qu'ils essaient n'étaient pas inarrêtables. Inarrêtables. Et Kaiger, Turquilmaz. Mais que fait-il là ? Il n'a plus envie d'aller se frotter au rugueux bossy. Hermann, alors, bonne anticipation de Geiger, Hermann est là pour un jeu de Malchette. Alors, il reste 12 minutes à jouer. Et ça sera terminé avec la compagne de l'Italie pour l'équipe de Suisse qui s'en ira après le 10 décembre, qui s'en ira en une dizaine de jours en Espagne. Et puis, l'année prochaine, l'équipe de Suisse jouera, en tout cas, deux matchs internationaux contre l'Italie. Contre l'Argentine et probablement contre un autre grand du football. Je crois qu'il va y avoir des négociations avec l'Allemagne de l'Ouest. Ce n'est pas très bien où l'Association Suisse de football va caser un troisième match international, car on sait qu'elle est en difficulté pour mettre sur pied le calendrier du printemps 1990. Marini, Geiger, Marini, alors, cette fois-ci, arrivera-t-il à redresser son ballon ? Non, il a comme une faute sur le libéraux Pearson. Générique 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 Reiter Hermann récupère Geiger Turquilman Et bien voilà C'est pas au milieu du terrain qu'il faut partir sur le balle au pied C'est dans les 20 derniers mètres Oh il est à la limite du hors-jeu J'y reste Bon centre Et enfin une balle pour Brunner Qui n'aura vraiment pratiquement rien à faire ce soir Si ce n'est aller chercher une fois la balle au fond de ses buts Après 14 minutes de jeu Hermann On a le sentiment que Les Suisses Ne se mettent pas en cap Si dans nos tirs Pour marquer un troisième but Knouf C'est peut-être facile de démentir cette impression que nous avons Beersen Vers Jires Malgette Et puis il y aura un deuxième changement dans l'équipe luxembourgeoise Scholten Le numéro 15 Que vous allez voir dans quelques instants S'est levé Et alors il a une bonne frappe Et alors attention Gaïger Brunner C'est levé Européenne Huit matchs en Éliminatoire de la coupe du monde Deux victoires Enfin peut-être Entre le Luxembourg Qui est tout de même la moine des choses Et puis un match nul Contre la Belgique Alors c'est le buteur Malgette qui s'en va Scholten qui arrive On l'avait vu jouer lors du match à les Scholten Et Malgette sort du terrain Applaudi, acclamé par les supporters luxembourgeois Car c'est quand même l'homme de l'exploit C'est lui qui a permis à ton équipe de mener 1 à 0 Pendant Pendant 35 minutes contre l'équipe de Suisse Hors jeu En 49 On va remonter très loin Là histoire de De remplir les vides Et il y en a beaucoup ce soir Remplir les creux En 49 L'équipe de Suisse avait déjà gagné deux fois Contre le Luxembourg Pour les éliminatoires de la coupe du monde Et cette fois-ci Ils s'étaient qualifiés Pour aller jouer Le tour final Au Brésil Le voici Malgette Regardez bien 1 à 0 Contre la Suisse A la 14ème minute Égalisation par Bonvin A la 53ème minute Enfin même si l'équipe de Suisse gagne ce match contre le Luxembourg On n'osera pas dire Qu'elle a réussi sa sortie Parce que vraiment c'était laborieux Et peut-être que des joueurs comme Shefful Comme Ayr Comme Tourkil-Math Ayrman Bonvin Voire Beaumann Maridi Songe davantage Aux échéances Qui les attendent D'ici le 10 décembre Et déjà Le match de samedi ou de dimanche C'est Benet Lui Il n'y a pas tellement changé A son match Avec Haro Il s'est vraiment Beaucoup beaucoup donné C'est un football de petite qualité Alors Tourkil-Math Colère Ah oui Ça n'est quand même pas la vote aux journalistes et aux commentateurs de radio et de télévision Si l'équipe de Suisse ne remplit plus les stades Alors Bonvin Et Shefful C'est-à-dire que Shefful faisait trembler nappe hors jeu Et qu'il ne fait même pas frémir le Luxembourg Alors monsieur Monsieur Isaac Que vous entrevoyez à gauche de votre écran A demandé à l'entraîneur Paul Philippe De se calmer un peu D'aller s'asseoir Mais enfin C'est peut-être le seul qui n'a pas froid Paul Philippe il est en Il est en chemise Regardez-le Le col dégraffé Et en blaise En blazer C'est formidable C'est une belle santé Il fait un froid de canard à l'Espelmos Tout le monde est enmitouflé dans des motos d'hiver Dans des couvertures Et lui non non Bras de chemise Comme si on était une belle soirée du mois de mai Et voilà L'équipe de Suisse contre Luxembourg C'est parfois triste à pleurer Enfin elle gagne cette équipe On va vous le rappeler Chez Poul Colère De Marini pardon Ça va tellement vite Qu'on n'arrive pas à suivre Et on se trompe Ah le meilleur joueur Suisse Qui va peut-être marquer le troisième but Ah dommage Il l'aurait mérité Gueguer Parce que lui il a bien joué le jeu Faute de Chez Poul Sur Sholton Bientôt 88 minutes de jeu Et Le fol espoir de Paul Philippe Et de ses amateurs De gagner contre la Suisse Ensuite Il va partir en fumée Il va se Liquerfier dans le brouillard Voler de Heller Qui a été gêné par Sholton Que voici Préparer l'avenir Avec qui Comment Avec quel joueur Dans quel état d'esprit Ce sont des questions fondamentales Qu'une fois de plus on se pose Bon ben Bon ben toujours Il aura fait une assez bonne mi-temps Bon ben en tout cas Il se sera beaucoup dépensé Il aura fait beaucoup d'efforts Concrétisé par le but de l'égalisation Alors c'est peut-être le dernier coup franc Colère Voilà alors le joueur luxembourgeois ne veut pas reculer C'est Colère qui recule le ballon Pour ce qui sera peut-être le dernier ballon de ce match Bonvin Colère concédé par Weiss Et c'est Bonvin qui va tirer ce dernier coup de poing du match Avant que monsieur Ben Itzak l'israélien Qui s'en est ma foi bien sorti dans un match Ma foi assez horté Mais correct Le renvoie tout le monde au vestiaire Ah il y croit encore Regardez le sprint de Reiter Qui se heurte à Air Puis à Beaumann Airman Bonvin 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 toujours Petite balle au centre Et puis encore un corner Concédé par Weiss une fois encore Alors on a dépassé les 90 minutes réglementaires Bonvin Un grand pont Une frappe Un ras-le-poteau Ah ça n'a pas marché Jolie tentative solitaire de Tourquilmas En fait Tourquilmas il aura quand même marqué le but de la victoire Une victoire dont personne ne s'enorgueillira Je vous rappelle que le luxembourgeois Malget a ouvert la marque à la 14ème minute de la première mi-temps Que Bonvin et Tourquilmas ont marqué deux buts en deuxième mi-temps au 53ème et 61ème minute Avec la complicité bien involontaire du gardien Van Rijvig qui n'a pas été à son avantage L'équipe de Suisse a gagné Mais je crois que personne ne s'en vantera Fin du Tour préliminaire de la Coupe du Monde éliminatoire de la Coupe du Monde dans ce groupe 7 Le Luxembourg termine dernier L'équipe de Suisse avant-dernière Vivement le printemps et le soleil Afin que l'on puisse rêver à de plus belles soirées À des soirées plus exaltantes Car il faut toujours être optimiste Même avec l'équipe nationale Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci de nous avoir suivis Aussitard Excellente fin de soirée Le trasmissioni della televisione della Svizzera italiana terminano con le ultime notizie